Aujourd'hui nous allons donc continuer avec Ephésiens chapitre 3, vous savez, pour ceux qui nous suivent depuis le début, que nous avons commencé par le livre de Galate. Un phareau nous a été mis à coeur de lire ensemble avec vous la Bible, autant que le Père le permettra. Après nous avons lu tout le livre de Galate qui est sur Youtube d'ailleurs, vous pouvez trouver cette vidéo sur Youtube. Nous avons commencé par Ephésiens 1, Ephésiens 2, et j'ai été médité. Aujourd'hui c'est Ephésiens 3. Et nous disons dans la Bible Parole de Vie, version Parole de Vie, en cas de besoin on pourra ouvrir d'autres versions, mais c'est la version Parole de Vie que j'ai ouverte devant moi, que je t'encourage à ouvrir. Tu peux la trouver sur internet, sur le site Bible.is, même sur ton téléphone, en arrivant sur Bible.is, sur internet, tu vas trouver la version Parole de Vie, Ephésiens, chapitre 3. Ensemble nous allons parcourir ces versets, et pendant que je suis en train de conduire la méditation, tu peux poser tes questions par écrit, mais vers la fin, quand je te donnerai le doc, tu pourras m'appeler sur Messenger, sur mon compte Facebook Messenger, et puis tu pourras participer en direct. Je vais te prendre en direct, et puis les auditeurs vont t'écouter, et tu vas contribuer à notre édification commune. Merci donc au Seigneur, déjà pour la grâce qu'il nous fait de commencer à comprendre des choses que même des anciens n'avaient pas comprises, des choses qu'aujourd'hui encore, il faut le dire, beaucoup ne comprennent pas encore. Parce que si on les comprenait, on serait déjà parvenu à l'unité de l'espérance, d'autres diraient à l'unité de la foi. Mais si aujourd'hui on est encore divisé, c'est parce que dans chaque division, nous avons chacun sa compréhension des écritures bibliques. Je ne veux pas dire que je m'établis ici en normes absolues, mais je donne aussi la compréhension qui est la mienne. Ceux à qui il est donné de l'accepter vont l'accepter, ceux qui trouvent que ce n'est pas pour eux, ils vont juste simplement l'ignorer. Mais nous avons la liberté en Christ de partager notre compréhension des écritures. Ce que nous allons faire, ce que nous avons toujours fait, en nous donnant le droit à l'erreur. Il peut nous arriver que nous n'ayons pas une compréhension parfaite. Nous notre intérpération à vous qui nous écoutez, en direct ou en différé, de nous apporter la correction, constructive bien sûr, afin que le peuple du Seigneur soit édifié et que nous croissions ensemble dans la pénétration du mystère et de l'Évangile et qu'un jour nous parvenions à devenir un seul peuple comme le Seigneur le désire. Allons-y, Ephésiens chapitre 3 à partir du verset 1 dans la version Parole de Vie sur Bible.is. C'est Paul qui écrit, Moi, Paul, je suis prisonnier du Christ Jésus pour vous qui n'êtes pas juif. Paul rappelle ici aux Ephésiens. Les Ephésiens ne sont pas des juifs, ils ne sont pas des juifs de naissance. Il a dit, Je suis en prison parce que je suis venu auprès de vous pour vous annoncer l'Évangile. Mes frères juifs m'ont dénoncé et ils ont estimé que j'étais en train de commettre un crime que vous annoncez l'Évangile. C'est pour vous que je suis donc en prison. C'est un rappel qu'ils leur fait parce que mes frères juifs estiment que l'Évangile n'est pas pour vous. Ils estiment que je ne comprends rien de l'Évangile. Ils me traitent d'imposteur. Ils m'ont dénoncé et je me suis retrouvé en prison comme un vulgaire criminel alors que simplement c'est parce que le Christ m'a envoyé pour vous annoncer l'Évangile. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa volonté, m'a cherché d'accomplir pour vous afin de réaliser son projet. Ça c'est clair. Vous savez déjà que j'ai été désigné pour vous annoncer le projet de Dieu, pour vous dire ce que Dieu a prévu pour vous depuis la nuit des temps, depuis le commencement du monde. Et c'est pour ça que je suis en prison. Quelle est ma grâce ou alors, je ne vais pas dire en langage humain, mon malheur, c'est que Dieu m'a ouvert l'esprit, il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître son projet caché. C'est Paul qui le dit au verset 3. Il m'a ouvert les yeux, on dirait ici, il m'a ouvert l'esprit, il m'a ouvert l'intelligence pour me faire comprendre son projet caché. Et je viens de vous en parler un peu au chapitre 2. Au chapitre 2, nous avons vu que Paul a révélé aux Éphésiens l'excellence de la volonté du Créateur pour sa création, pour l'univers, le mystère que même les anciens n'avaient pas encore compris. Et qu'aujourd'hui encore, ceux qui se veulent disciples de Jésus, ceux qui se veulent chrétiens, ne comprennent pas encore la loi parfaite du Créateur, son désir excellent, ce en quoi on peut se reconnaître son serviteur. Quel est ce mystère? Le mystère du Cécile, pour ceux qui n'étaient pas là quand nous méditions à Éphésiens 2, c'est que, avant l'avènement de Jésus, moi je l'appelle Yeshua, avant l'avènement de Yeshua sur la terre, on peut dire que l'univers était divisé en deux royaumes. Un royaume des païens, un royaume des Juifs de naissance. Tous ces deux royaumes, au fond, étaient gouvernés, ou alors sont encore gouvernés par l'ego, le souffleur de Satan. Tous les habitants de ces deux royaumes sont envoutés, possédés par Satan. Ils sont tous, sans le savoir, la réplique de Satan. Ils font des œuvres de leur père sans s'en rendre compte. Une œuvre flagrante qu'on peut remarquer dans ce royaume, c'est la division, c'est la compétition. C'est le fait qu'ils sont incapables d'être des frères, ils sont incapables d'être un seul corps, ils sont mille corps, dans mille religions, dans mille dénominations. Je dis mille, c'est modeste, il y en a certainement plus. Donc, c'est la preuve ultime que nous sommes des descendants d'un souffle étranger au Créateur, en qui il n'y a que unité. Donc, le Créateur du haut de son trône a constaté que sa création était divisée en plusieurs camps, qu'on peut simplifier en deux camps radicaux, inconsolables, qui ne parvenaient pas à se parler, qui ne parvenaient pas à s'entendre, les païens et les juifs. Non seulement l'ego, le souffle de Satan conduit ces deux peuples, qui fait que ces deux peuples sont incapables de collaborer, de s'entendre, de comprendre qu'ils ont le même Elohim, le même Dieu. Mais en plus, le Seigneur, pour marquer la différence du peuple élu, des juifs qu'il avait choisi comme échantillon, afin de démontrer qui il est à l'humanité, il leur a donné la loi de Moïse pour que, en marchant, en observant un temps soit peu la loi de Moïse, que les juifs commencent à le connaître, à le découvrir, à savoir comment ils réfléchissent, comment ils pensent, comment sont ces pensées, quels sont ces projets, ces dessins, ces identités, au travers de la loi de Moïse, en plus de ce que la loi de Moïse était prévue pour être, pour eux, une sorte de pédagogue, pour les conserver, dans une sorte de discipline, j'ai failli dire, animale, humaine, afin, en attendant la promesse qui avait été faite à Abraham, que le Père allait envoyer un consolateur, un esprit, son esprit, qui devait les pénétrer pour les aider à ressembler à leur Père céleste. Les juifs ont pris cette loi comme étant la parole excellente de Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons encore des personnes qui parlent des Écritures publiques, qui parlent de la parole de Dieu. Donc, les juifs, aussi, en son temps, ont décidé que la loi de Moïse était la parole excellente de Dieu. Et ils se sont mis à s'enorgueillir, ils ont dit, « Mais nous, nous avons accès à la parole de Dieu. » Les païens n'ont pas accès à la parole de Dieu, donc ils sont des moins que rien, ils sont des animaux. Et du coup, au lieu que la loi de Moïse ne les prépare à s'unir aux païens, elle a contribué à les séparer des païens, à les diviser des païens. Et nous connaissons l'histoire jusqu'aujourd'hui, les juifs et les païens, c'est quasiment à la guerre. Quand vous écoutez des rabbins juifs sur YouTube, vous allez voir avec quel orgueil, avec quelle prétention, avec quelle fierté, ils croient que par la loi de Moïse, ils sont meilleurs que toute l'humanité. Alors, Yeshua vient pour leur dire, « Écoutez, arrêtez-moi ça. » Ce que mon Père veut, c'est que tous ceux qui sont de lui deviennent un seul peuple, deviennent une seule famille, sa famille sur la terre. Alors, il a discerné que l'égo et la loi de Moïse sont des deux instruments par lesquels l'adversaire divisait son peuple sur la terre. Paul nous informe, donc, que Christ a dépouillé la loi de Moïse de toute son autorité. Il a foulé au pied l'égo, du coup, bonjour Elvire, en France, merci. Il a foulé au pied l'égo, bonjour Américo, je constate que tu es là, merci d'être là aujourd'hui. Donc, Christ a foulé au pied ces deux outils qui permettaient à l'impi de diviser la création des créateurs, à savoir l'égo et la loi de Moïse. Donc, Paul révèle aux Éphésiens que la volonté parfaite du Créateur, c'est que l'univers tout entier, soit un seul peuple, une seule chair, un seul corps en lui. Et, du coup, il va combattre, il va détruire, il va vaincre, il va mettre sur la croix tous ceux qui participaient à la division de la création, afin qu'au bout du compte, Christ soit le seul roi de l'univers. Et, en fin de compte, nous ira-t-il dans 1 Corinthien 15, Christ, une fois qu'il aura, tout lui aura été soumis, tout de la création, lui-même, il ira se soumettre à son père. Et, ce sera ainsi la fin de l'histoire de l'univers, où Elohim va être le seul Dieu de toute la création. Aussi longtemps que nous sommes divisés en dénomination, en compartiment, en loge, en famille, et que sais-je encore, nous sommes des antéchrists, un antéchrist, c'est quiconque s'oppose au règne de Christ. Et, Christ, lui, ne peut régner que là où il y aura unité. C'est pour ça que Christ, quand il est en train de faire son testament, sa prière de fin, de mission sur la terre, dans Jean 17, il dira à son père, « Père, quand ceux-ci seront un en moi, comme je suis un en toi, eux en moi et moi en toi, c'est alors que le monde saura que nous avons accompli le mystère qui a été caché depuis des siècles, depuis la fondation du monde, même les Juifs n'avaient pas pu comprendre ces mystères. À quoi leur servait Elohim ? Pourquoi Elohim s'est approché d'Abraham pour en pénétrer le peuple juif ? Parce qu'il voulait qu'au travers du peuple juif, il se fasse à nouveau connaître dans l'univers, puisque l'univers avait ignoré, l'ennemi avait tellement enfouté les hommes, que les hommes ont même commencé à considérer Elohim comme un adversaire. Donc, il a fallu de la méthode, de l'approche, en passant par Abraham. Il est donc entré dans le peuple juif et dans le peuple juif, il a démonté qui il est, dans l'espoir que l'univers allait voir en lui le vrai Elohim, contrairement au faux Elohim que les hommes étaient en train d'adorer, inspiré par l'ego, inspiré par Satan. Donc, voilà le grand mystère. Premièrement, renverser les barrières, le mur de division qui séparait les païens des Juifs et, deuxièmement, leur révéler que la destinée de l'univers, c'est l'unité sous la gouvernance de Christ seul. Quiconque travaille pour l'unité de l'univers soumise à Christ seul est le véritable serviteur d'Elohim et quiconque travaille à la division de l'univers est l'antéchrist. C'est pour ça qu'il est écrit par Jean dans la Bible qu'il y a déjà plusieurs antéchrists sur la terre. Ces antéchrists, ce sont ces personnes qui travaillent à la division de l'univers en apprenant chacun sa loge, son épicerie, son entreprise, qu'on va appeler des églises. En fait, ce sont des antichambres de l'enfer parce que l'enfer est réservé à quiconque se sera opposé au projet de Christ qui est que l'univers soit un. Et le Seigneur le dira encore dans Jean 13, c'est quand on verra l'amour entre vous. Et vous savez que dans l'amour, on veut se pénétrer. Dans l'amour, on veut devenir un. Merci Francis Aimé, mon cher ami du lycée de Malin-Goubal. C'est quand on verra l'amour entre vous qu'on saura que vous êtes vraiment mes disciples, qu'on saura que vous êtes vraiment sortis de la conscience de Satan et d'ego, qu'on saura que vous êtes vraiment des aspirants, enfants de Dieu. Alors, le monde saura que je suis capable de transformer les démons que vous étiez, les serpents et les crocodiles, les caïmans que vous étiez, des haineux, des rancunés, des revanchards, des calomniateurs, des méchants et des criminels que vous étiez en personnes qui peuvent devenir une, en personnes qui peuvent s'aimer. Ça, c'est le grand mystère. Je me résume, renverser le mur d'inimitié qu'il y avait entre les deux peuples et les unir en un seul. Et pour les unir en un seul, ça ne sera pas fait avec du vieux vin. Il va carrément sortir du monde, sortir du peuple juif et sortir du monde ceux que le Père a connu d'avance, ceux qui sont prêts à mourir à leur ancienne conscience égoïque pour constituer sur la terre un troisième royaume, un nouveau royaume qui est habité sur la terre par ce qu'on appellera l'Église dans des personnes qui espèrent ressembler à Yeshua, qui espèrent ressembler à Jésus et donc l'esprit est assis dans les lieux célestes avec Jésus. Ils sont physiquement sur la terre seulement de corps, mais leur esprit est déjà assis dans les lieux célestes. Vous comprenez donc que finalement aujourd'hui, nous avons sur la terre trois royaumes spirituels potentiellement. Si vous me permettez l'image, vous avez donc le monde qui est gouverné par les groupures avec pour spiritualité et la religion, c'est-à-dire un ensemble d'activités qu'on fait rituellement pour se flatter, se consoler, attendre une hypothétique enlèvement. On ne sait pas trop bien sur quelle base parce qu'on a récité une formule publique, on tire de la Bible bien sûr, puisque même Satan a le droit de citer la Bible, donc on n'était disait pas à ceux du monde de citer la Bible. Ils ont donc constitué ainsi des loges qui sont incapables d'être ensemble. On les voit dans la même assemblée et incapables d'être des frères. Si ce n'est le temps de deux heures de réunion, après c'est la calomnie, c'est le mouchada, c'est la division, c'est la compétition, c'est les envies et que sais-je encore, c'est la recherche de la reconnaissance, la promotion, la recherche du matériel, la combattue et que sais-je. Donc voilà l'image que ceux qui se prétendent aujourd'hui aspirant à l'enfant de Dieu donnent à ceux qui les observent. Du coup, ceux qu'ils appellent des incroyants disent « Mais si c'est ça, être enfant de Dieu, je ne vois pas en quoi vous êtes différent de nous. Vous êtes exactement comme nous, à ceci près que vous portez une Bible le dimanche, pendant deux heures de temps. » De l'autre côté, nous avons des Juifs qui sont en tête à dire « Pour nous, Moïse, c'est l'homme que le prophète. Nous attendons notre Messie, mais Yeshua n'est pas pour nous le Messie. Pour nous, Moïse nous a donné la loi, nous nous en tenons à cela. » C'est vrai, tout montre que nous ne sommes pas capables d'observer la loi, mais nous allons quand même faire les efforts physiques et charnels, autant que faire ce pourra, en espérant qu'un jour, qui sait, peut-être Dieu dans sa gentillesse va t'ouvrir, qu'on n'est pas plus, mais il aura quand même vu qu'on a essayé. On a essayé, et voilà. Et en attendant, ils se confinent dans leur loi de Moïse qu'ils croient être la parole de Dieu. Et sur ce fondement, ils continuent à rejeter la fusion avec les païens qui sont sortis du monde et continuent à croire que c'est eux qui détiennent la vérité, avec toute la prétention qu'on leur connaît. Donc voilà le mal de l'univers aujourd'hui, le manque d'unité. Quiconque travaille donc à ceux qui n'ont pas unité est en train de diviser le monde, est en train de combattre le Christ, est en train de lutter contre le projet d'Héloïm qui est que l'univers soit un, soumis à Christ seul. Si vous vous rendez compte aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y a presque aucun mariage où l'homme et la femme sont un. Quand on dit qu'ils sont un, ça veut dire qu'ils ont la même conscience. C'est-à-dire que quand on voit un, c'est comme si on avait vu l'autre. Vous savez que Christ dira, celui qui m'a vu, Philippe, a vu mon père. Je suis un avec lui. Je pense, je parle, et j'agis exactement comme lui à des circonstances comparables. Lui et moi, on est un. Donc, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux seront un. A l'image de Christ qui est un avec le père, l'idéal du créateur quand il établissait le mariage, c'était que l'homme et sa femme deviennent un en conscience. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? C'est impossible. Nous sommes incapables d'être un parce que nous sommes habités dans le souffle d'une énergie méchante qui fait que chacun ne vit que pour profiter de l'autre, pour utiliser l'autre, pour épuiser de l'autre et pour détruire l'autre s'il constate que l'autre pour lui est une menace. Voilà le grand mystère qui fait que la Bible peut dire avec assurant dans Apocalypse 12, 9 que la terre tout entière est envoûtée. Dans des plaies, dans quelques charlatans qui jouent les exceptions, qui jouent à être différents, il n'y a qu'à voir leur quotidien, il n'y a qu'à voir qu'ils ne sont pas capables de ne pas critiquer, de ne pas juger, de ne pas calomnier, de ne pas se comparer, de ne pas s'estimer meilleur que les autres. Nous allons voir comment, dans les versets qui vont suivre, l'apôtre de Paul, qu'on aurait pu dire dans la dimension de la forme, ce grand homme va se rabaisser, va s'estimer le moindre des apôtres. Continuons la lecture. Ce mystère, dans verset 5, d'abord il nous rappelle, en lisant ma lettre, naturellement depuis le verset 1, vous pouvez comprendre combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. L'excellence du plan du Créateur pour l'univers, c'est Paul qui nous le revêt ici d'une manière très claire. Christ est le seul roi de l'univers. Quiconque s'oppose à cette royauté de Christ est un antéchrist, est un rebelle à Elohim, est un pécheur. On est saint, on est juste, on est parfait quand on adhère à Christ pour participer avec lui à ce que la terre entière, l'univers tout entier, soit un sous lui. verset 5. Ces mystères, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres, même pas à Abraham, même pas à David, même pas aux prophètes de l'ancienne alliance. Ils parlaient pour Dieu, Dieu parlaient avec eux, mais la finalité de ce que le Seigneur voulait faire dans l'univers, leur échappait. C'est ce que Paul nous dit ici. Mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit, son saint de l'esprit, diront certains, moi je parle de Saufsacré, à ses apôtres saints et à ses prophètes. C'est vrai qu'aujourd'hui que l'univers est capable de comprendre tout ce travail-là religieux, à quoi sert la chrétienté, de vrai servir la chrétienté, à quoi sert Jésus-Christ, à quoi sert Yeshua, pourquoi est-ce qu'on peut prétendre appartenir à nos religions, qu'est-ce qu'on fait sur la terre, nous avons un seul but pour lequel nous sommes sur la terre, c'est travailler à ce que l'univers soit un sous la gouvernance de Jésus. Tout message, en dehors de ce message, pour le dire quelque part au Galate, tout évangile qui n'est pas conforme à cet évangile que vous annonce est diabolique. Même moi-même, si je venais vous annoncer autre chose demain, si je venais vous donner des paroles qui participent plutôt à vous diviser, à vous séparer, à vous combattre, à convoiter la matière, à vouloir durer longtemps dans ce monde, à tout faire pour être les meilleurs, que je sois en athème. Et pourtant, vous savez avec moi, qu'aujourd'hui, le message que nous trouvons dans ce que nous appelons la chrétienté, c'est un message de la convoitie de la matière, un message, à la limite, qui nous conforte dans l'amour du monde, c'est-à-dire, à considérer que Elohim et mes gens, parce que nous préférons plutôt durer sur la terre. Bonjour Camille, merci d'être là. Bonjour aussi à lui, à Washington, non, lui, il est aux Etats-Unis, j'oublie un peu la ville dans laquelle il est. Verset 6, voici ce mystère. Oh, Paul va nous révéler le mystère qu'il a déjà bien su, bien paréfié, dans Ephésiens 2. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs ont les mêmes privilèges, les mêmes droits que les juifs de naissance. Ce n'est pas parce que les juifs de naissance ont des saints d'Abraham qu'ils vont se prendre pour différents, pour meilleurs, pour l'excellence. Non. En étant unis au Christ, qu'on soit juif ou non juif, on est aux yeux de Dieu pareil. Dieu ne fait exception de personne. Ils font partie du même corps, ils participent tous à la même promesse qui est de recevoir le Saint-Esprit, le souffle de Dieu en eux. Le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous savez, en Afrique, pour ceux qui sont africains parmi nous, quand un esprit méchant pénètre un homme, c'est à peine si parfois on n'entend pas une autre voix qui sort par l'abri de cet homme. Parce que l'esprit a possédé l'homme. C'est la même chose qui s'est passée avec nous aujourd'hui où le souffle de Satan nous a possédés, que j'appelle l'ego, qui fait que nous sommes d'une nature abjecte. N'en déplaise à notre fantasme de croire qui attend l'enlèvement. Nous n'avons rien de ce que Dieu est. Être l'enfant de Dieu, pénétré par son esprit, on ne peut pas être des vannes de pied, des méchants, des criminels que nous sommes aujourd'hui. À moins que le monde ne reconnaisse cette imposture de la chrétienté, nous ne sentirons pas du mensonge. Mais comme Satan est bien battu à nous, assis à nous, il nous fait croire que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes sauvés, que nous sommes en Allah, machin, truc, et chaque dénomination se croit meilleure. Du coup, on va faire des groupes Facebook, des pentecôtistes, des adventistes, des témoignages de Jéhovah, avec chacun la prétention que c'est nous, les seuls, les vrais. Quel malheur, quelle tristesse. Incroyable ce que Satan a fait à l'humanité. La séduction est un niveau de pénétration inacceptable, c'est dégoûtant et c'est affligeant. Quand on voit aujourd'hui un homme qui prétend qu'il est l'exception, alors que toute la terre entière c'est-à-dire la Bible est possédée, envôtée, perdue, séduite. Que le Père nous aide à nous repentir cette posture afin qu'il puisse nous guérir. Parce qu'il y a choix, Jésus dit, si vous vous reconnaissez malade, alors je vous guérirai. Mais quand vous prétendez que vous êtes sauvés, que vous êtes déjà arrivés, vous attendez l'enlèvement, vous avez vu un bruit en Israël, vous avez vu des cercles dans le ciel et Jésus revient bientôt, préparons-nous. On se prépare comment ? Il ne vient pas chercher un peuple, il ne vient pas se diviser. Il vient chercher un peuple uni. De quoi parlons-nous dans la religion ? De quoi parlons-nous dans la chrétienté ? De quoi parlons-nous dans les forums Facebook et autres ? La distraction, le mensonge, l'imposture, la méchanceté. Parce que ceux qui sont à la tête de ces groupes aujourd'hui veulent abuser des ignorants qui les suivent, eux-mêmes, ils ne croient pas à l'Évangile. Parce qu'ils n'ont jamais compris ce mystère que le Seigneur a pour l'univers. Alors, voyant que ces choses qu'ils confessent ne s'y réalisent jamais, ils disent, mais tant qu'à faire profitons de ces ignorants. Parce qu'en fait, ce Dieu n'existe pas. La plupart des gens religieux ne croient pas à l'existence de Dieu parce qu'ils ne voient pas les versets publics s'accomplisent dans leur vie. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Du coup, ils se contentent de manipuler les pauvres ignorants qui les suivent dans les échoppes, dans les entreprises, dans les boutiques qu'ils appellent les églises. À moins qu'on soit un, à moins qu'on puisse s'aimer au-delà de nos compréhensions spirituelles, au-delà de nos dénominations, au-delà de nos caractères, on est des imposteurs, on est des enfants du diable parce que là où il y a la division, il n'y a pas le créateur. Ça, c'est ce qui est la réalité. Ce n'est pas ton frère qui est coupable de ce qui est division. Tu as ta part à faire dans cette division. Tu as ta part, ta condition que tu as portée dans cette division. Chaque fois que tu vas poser un acte qui va frustrer ton frère, qui va rendre ton frère triste, qui va l'éloigner, ou il va se sentir offensé, tu as participé à l'éloigner de toi. Imaginez un papa qui passe son temps à insulter son enfant dans la maison, à le rejeter, à le mépriser, à le calomnier. Vous croyez que l'enfant, au nom de la fraternité, de la filiation, va s'attacher à ce papa, mais il va se sentir rejeté. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait la division? Tu fais la critique, tu fais la jugement, tu fais la comparaison, tu te prends pour meilleur que les autres, tu te prends pour l'exceptionnel et dont les autres ne sont rien. Alors tu te l'as dit, vous ne méritez pas ma compagnie parce que je suis mieux que vous. Vous êtes trop impus pour marcher avec moi. Tu oublies que Yeshua, le créateur, est descendu du trône céleste pour venir marcher avec des mots de boue que nous sommes. C'est confondu à nous au point où Jean a pu poser sa poitrine sur le créateur. Au point où ses disciples croyaient qu'il était un homme comme nous. Mais toi aujourd'hui, qui n'est rien, tu te prends pour plus que les autres, pour te tenir en donneur de leçons, en discoureur des choses que personne ne comprend jusqu'au temps que toi, de te donner une image ou d'abuser des ignorants qui te suivent et de leur enseigner l'amour du monde. C'est triste. Verset 7 Dieu, dans sa bonté, nous sommes sur Ephésiens 3, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire aux païens, les juifs ne sont pas supérieurs à nous. La bonne nouvelle, c'est de dire aux juifs, sortez de l'esclavage de la loi de Moïse. Je veux établir sur la terre un nouveau royaume, un royaume de liberté, un royaume d'amour. Point. Dans ce royaume, il n'y a que liberté et amour avec aux conséquences la joie et la paix. Liberté, amour, joie et paix. Voilà, pourrait-on dire, la dévise de ce royaume qui est établi sur la terre. Point de place pour l'ego, point de place pour la loi de Moïse. Malheureusement, vous allez entendre de ce qu'on appelle des mythes, vous allez entendre de certains chrétiens qui disent Christ est venu nous sauver pour qu'on soit capable d'obéir à la loi de Moïse. C'est terrible. Grâce à l'action de son souffle sacré, de sa puissance, dont il nous a donné, il a donné à Paul d'être serviteur, annonceur de cette bonne nouvelle que ses frères contemporains rejetaient. C'est en vertu de cette annonce de la bonne nouvelle selon la compréhension de Paul qui est celle de Christ que Paul a dû se retrouver en prison et qu'il a dit à ses frères, aux éphésiens, je suis en prison justement parce que je vous ai dit que Christ est venu vous affranchir et de l'ego et de la loi de Moïse. Voilà pourquoi il est en prison. Et Paul dit au verset 8, moi Paul, je suis le plus petit de tous les adhérents. Les mauvaises versions disent des chrétiens, moi je n'aime pas trop le mot chrétien parce que ça donne l'image de la division qu'on connaît aujourd'hui. Il dit je suis le plus petit de tous ceux qui adhèrent à Christ. Parce que un chrétien était, je pourrais, être quelqu'un qui est devenu un avec Christ, qui a adhéré à Christ, qui espère ressembler à Christ. J'entendais encore origineux chrétien mais il dit l'autre jour mais papa, on me m'appelle, est-ce que tu ne trouves pas que c'est impossible de ressembler à Christ ? J'ai dit mais celle-ci qui est son pasteur. J'ai compris que ce n'est pas le souci de ce qu'on appelle pasteur aujourd'hui que de dire à ceux qui les suivent vous êtes sur la terre pour ressembler à Christ. C'est ça être un chrétien. Donc Paul dit je suis le moindre de tous les chrétiens, le moindre de tous les adhérents. Mais aujourd'hui, ceux que nous appelons des vergers vont être les plus grands, les superstars. vous les voyez quand ils arrivent on se prostène devant eux on les suit leurs chaussures on leur chante de louanges mais Paul, le grand Paul permettez-moi de le dire ainsi même comme ça ne se dit pas dans l'esprit il dit qu'il est le moindre le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant j'ai reçu ce don annoncé à ceux qui ne sont pas juifs la bonne nouvelle la richesse très profonde du Christ. J'ai eu cette grâce de comprendre ce que beaucoup n'ont pas compris dans l'Action Alliance et qu'aujourd'hui beaucoup ne comprennent pas n'empêche je ne me sens pas aussi grand que ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses de toi-même? Non? Toi tu aimes bien te sentir plus grand tu veux avoir un pupitre particulier un siège particulier un accoutrement particulier tu veux qu'on te donne tous les respects qu'on te donne la première place qu'on te soit celui qu'on connait vous savez quand les romains sont venus arrêter Christ ils n'ont même pas pu savoir identifier Christ Judas a dû l'a dit c'est celui que je dois embrasser qui est Christ ah ouais tellement confondable à ses disciples que même ceux qui venaient l'arrêter ne pouvaient pas dire à son accoutrement à sa stature à ses vêtements à sa voiture à son avion c'est lui le Christ non mais aujourd'hui quand vous arrivez dans une assemblée il n'y a aucun débat il n'y a aucune difficulté à reconnaître qui est la star du lieu qui est le dieu du lieu il s'est fait appeler des pasteurs pasteurs de quoi je ne sais pas verset 9 j'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ses mystères non seulement Paul a compris ce que c'est que la bonne nouvelle mais il a reçu clairement de savoir comment s'accomplit ce mystère lui qui est le créateur de toutes les choses il avait caché en lui ce mystère depuis toujours on pourrait penser c'est que Paul fait un peu de la fierté parce qu'il dit mais personne n'a jamais compris cette chose mais moi je suis l'un des rares donc Paul on pourrait même penser c'est que Paul est fier et il y a de quoi il y a de quoi se dire mais tout ce que mes ancêtres n'ont pas compris ce que mes contemporains n'ont pas compris pour lequel je suis en prison et ce que d'autres 2000 ans je parle de nous aujourd'hui ne comprenons pas moi Paul je le comprends déjà aujourd'hui quel privilège verset 10 alors maintenant par l'église l'église c'est qui l'église c'est ces païens et ces juifs qui sont sortis non seulement de l'emprise de l'ego mais aussi de l'emprise de la loi de Moïse c'est ça l'église c'est cette personne venant de ces deux royaumes qui étiez sur la terre qui ont choisi d'entrer dans le nouveau royaume que Christ est venu bâtir sur la terre et dans lequel ne règne que la liberté l'amour la joie et la paix c'est ça l'église ce n'est pas ce qu'on appelle l'église aujourd'hui ou dénomination aujourd'hui dans lequel s'agit des personnes envoûtées par l'ego et qui jouent c'est pas moi à quel cirque c'est pas ça ça ne peut pas être ça l'église non c'est pas ça alors maintenant par l'église que je viens de dévenir tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent reconnaître la sagesse de Dieu l'église devient l'épouse de Christ vous savez quand on est épouse on est un avec l'homme qui tera son père et sa mère s'attachera sa femme les deux deviendront une seule chair quand nous sommes une seule chair celui qui m'a vu avait mon conjoint vous ne pouvez pas imaginer que l'épouse d'un chef d'état ou d'un roi soit un anonyme il y a même des grands rois où on est en passe de vouloir établir l'épouse d'un chef d'état comme vice chef d'état donc quand on voit l'épouse forcément on a vu son époux les vertus les attributs le pouvoir les capacités de l'épouse se voit sur l'épouse donc par l'église ce que le peuple juif était supposé faire à savoir révéler la puissance la gloire la sagesse d'élohim c'est maintenant l'église qui a cette mission ils sont choqués de Paris par des substitutions ceux qui sont attachés au peuple juif disant que l'église ne peut pas avoir remplacé le peuple juif c'est ce que Paul dit ici cette sagesse Dieu la montre de mille manières donc de plusieurs manières dans les écritures Dieu va montrer donc qui il est au travers de l'église c'est aujourd'hui l'église je ne parle pas des églises du monde je parle de ce peuple qui aspire ressembler à Yeshua qui veut devenir un avec Yeshua qui a fusionné en Yeshua parce que j'aime souvent le dire il n'est pas question qu'une flamme ma foi de 10 000 degrés ou alors un objet qui chauffe à 10 000 degrés fusionne avec un objet qui chauffe à 1 degré puis que l'objet qui chauffe à 1 degré soit encore visible il n'est pas possible l'objet de 10 000 degrés si étant mis pour Christ Christ fusionnant avec toi tu ne peux que disparaître tu ne peux que mourir ça veut dire que si tu as encore une personnalité si tu es encore identifiable comme une entité autonome si tu es encore reconnaissable comme telle c'est que tu n'as pas fusionné avec Christ ce n'est pas possible c'est ça qu'Elohim dit dans la vie nul ne peut me voir et vivre c'est-à-dire nul ne peut fusionner avec moi et on continue à l'identifier à moi à le distinguer de moi parce que cette personne sera exactement moi celui qui a vu cette personne m'a vu peut-on le dire aujourd'hui de ce que nous appelons l'église je ne crois pas malheureusement donc au travail dans cette église qui est un avec Yeshua ou alors qui aspire être avec Yeshua le monde peut voir qui est Elohim et savoir de quoi il est capable ce projet que nous viens de présenter il l'a réalisé dans le Christ notre Seigneur Paul nous rappelle donc que le projet de soumettre toute la création à lui se passe par ceci que Christ devient le seul roi de la terre et la réconciliation a été faite par Christ qui vient sur la terre dépouille l'ego de son pouvoir dépouille la loi de Moïse de son pouvoir afin que ceux qui acceptent de sortir de ces deux malédictions la loi et l'ego entrent dans un nouveau royaume et deviennent donc l'église sur la terre deviennent la famille de Dieu sur la terre deviennent son peuple sur la terre dont l'esprit est assis dans le lieu céleste j'aime souvent le dire que toute entité sur la terre a une dimension visible et une dimension invisible mais n'empêche que c'est la même entité dont l'église a bien une partie visible sur la terre c'est les hommes qui aspirent à Jésus et la partie invisible c'est ceux qui ont déjà avancé qui sont déjà morts qui attendent leurs frères attendent qu'eux aussi passent par le moule de la persécution nous dira la Bible dans l'Apocalypse avant que Yeshua maintenant n'établit son royaume sur la terre donc elle a ces deux dimensions aussi l'église des hommes physiques qui espèrent et ceux qui sont déjà entrés dans la salle d'attente attendant leurs frères verset 12 nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui un mot que j'aime pas bien le mot croire nous adhérons à lui nous voulons fusionner avec lui donc ici unir et croire c'est la même chose encore que cette traduction des paroles de vie est loin d'être celle que vous lirez dans d'autres versions tout simplement si vous me permettez de lire rapidement ce verset 12 dans Shuraki ou alors dans Louis II où Shuraki dit dans sa version selon le dessein qu'il a formé en toute pérennité dans le Messie Yeshua c'est le verset 11 notre Adon notre Messie en qui nous avons la liberté et l'accès confiant par adhérence à lui donc nous avons la liberté et l'accès confiant par l'élohim par l'adhérence à Christ c'est ce que Shuraki dit cette version de Shuraki me plaît mieux pour ce verset 12 il dit nous avons non seulement la liberté mais la confiance d'entrer à la présence d'élohim parce que nous avons fusionné avec son fils qui a été approuvé de lui son fils qui est juste qui est saint qui est parfait si nous adhérons à lui c'est un peu l'image de cet enfant qui est venu à la maison et vous dit papa j'ai ramené mon camarade de classe à la maison c'est mon ami mais rarement vous allez trouver un papa qui va dire je ne peux pas être ton ami ici parce que le camarade a adhéré à son ami papa même s'il est méchant souffre souvent d'accepter comme visiteur au moins il va même avoir des enfants qui vont amener un camarade vous dit papa mon camarade souffre ses parents ne s'occupent pas de lui il est orphelin j'aurais souhaité que tu l'aides et papa parce que l'enfant le camarade a adhéré a fusionné avec l'enfant on va voir papa se prier et dire bon bienvenue tu es devenu mon fils adoptif c'est pas le même principe que Christ nous donne accès à son père quand nous fusionnons à lui quand nous devenons ses frères quand nous devenons un avec lui quand nous sommes cachés en lui sous sa robe alors parce qu'il a accès à son père nous avons accès à son père verset 13 alors Paul dit nous sommes je rappelle à ceux qui viennent se connecter que nous sommes en train d'inviter Ephésiens chapitre 3 au verset 13 c'est pourquoi je vous le demande ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous Paul avait peur que les Ephésiens le voyant en prison lui le grand apôtre qui puisse dire mais si lui Paul est en prison nous qui sommes nous finalement c'est fragile l'évangile non Paul leur dit s'il vous plaît ne prenez pas ma prison comme une calamité c'est plutôt pour votre gloire c'est dans cette prison là qu'il me donnait de glorifier le père d'une autre manière auprès de ceux qui me persécutent vous savez si Paul n'avait pas été en prison Paul n'aurait pas écrit la plupart des lettres qu'il nous a écrit parce qu'il était en prison donc le père a bien permis que Paul nous laisse son testament en permettant qu'il se retire en prison pour avoir le calme d'écrire les lettres qu'il nous envoie donc Paul leur dit écoutez la prison pour moi ce n'est pas une fatalité qu'elle ne vous décourage pas c'est pour votre gloire c'est votre bien c'est pour votre salut c'est pour votre dédication qu'il soit en prison c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le père c'est Paul qui continue au verset 14 de qui toute famille toute famille la famille de Dieu bien sûr reçoit son nom dans les cieux et sur la terre ici le mot nom comme je le disais dans une publication récente sur Facebook le nom ne renvoie pas au nom phonétique au nom étymologique ou au nom je ne sais pas moi quoi le nom renvoie à la conscience à la nature à l'identité c'est une mauvaise traduction du concept de l'identité de la nature de la conscience dans la famille d'élohim que ce soit ceux qui sont déjà partis et que ce soit ceux qui sont consulataires reçoivent la conscience d'élohim c'est ce que ce passage veut dire ici donc on est en lui on est de sa famille parce qu'on a reçu sa conscience on a reçu sa nature son ADN son identité c'est pour ça qu'on est de sa famille verset 16 oui je lui demande de vous rendre fort par son esprit tellement sa gloire est grande je prie pour que vous ne flanchiez pas pour que vous ne vous afflibissiez pas face aux épreuves que vous traversez que vous perséveriez regardez à moi comment je suis joyeux quoi qu'en prison inspirez-vous de moi et demeurez fort par la puissance du souffle sacré que je demande au père d'en montrer en vous ainsi vous pourrez être des adhérents solides ma version bien sûr ici dit les chrétiens moi je préfère dire les adhérents c'est-à-dire ceux qui veulent devenir un avec Yeshua ceux qui veulent coller à lui ceux qui veulent fusionner à lui ceux qui ont adhéré à lui un peu comme ma foi deux surfaces adhèrent l'une à l'autre vous savez les compresses ou le scotch quand ça adhère contre une surface c'est ça que Christ veut qu'on soit c'est ça que le père veut que l'on soit en visage de Christ verset 17 que le Christ habite dans vos cœurs par la foi le mot cœur ici c'est pas le cœur physique que le Christ vous revête de son souffle par l'adhérence parce qu'une fois que vous adhérez à Christ forcément son souffle va vous revêtir le mot foi c'est un mot que j'aborde dans mes publications pour le remplacer par le mot adhérence parce que c'est un mot qui a égaré qui est le fondement de la perdition des chrétiens aujourd'hui ils ont pris la foi pour une foi intellectuelle croire à une histoire et les gens disent ah oui je crois cette histoire il est vraiment mort sur la croix oui 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 c'est dans lui et puis on dit je suis sauvé parce que je crois qu'il est mort il a fait machin non on parle de foi parlant de la foi la Bible parle de l'adhérence c'est à dire devenir un avec lui afin de lui ressembler et être ainsi capable d'aimer ses ennemis d'aimer son prochain devenir un avec lui c'est désirer lui ressembler et ce n'est pas la foi intellectuelle et religieux qui consiste à réciter une petite prière et puis dire j'ai donné ma vie à Jésus il y a 20 ans mais quand on te voit on ne voit rien de Jésus en toi tu as donné quelle vie tu n'as même pas de vie à donner c'est lui la vie il dit je suis la vie tu dis moi aussi j'ai une vie à donner imposture méchant c'était plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour je vous disais tantôt que dans le royaume nouveau de Yeshua sur la terre dans lequel habite simplement l'église il n'y a que l'amour il n'y a que la liberté il n'y a que la joie il n'y a que la paix mais l'amour est le fondement de tout parce que sans amour on ne tient pas un Dieu est amour Elohim est amour ceux qui sont en lui sont forcément amour donc soyez fortifiés dans cet amour qui va vous donner de demeurer toujours un pour être construits solidement en tant que corps église habitation de Dieu sur la terre verset 18 alors vous serez capables de comprendre avec tous les autres adhérents la largeur la longueur la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ si vous êtes vraiment en amour vous allez découvrir ce que c'est que l'amour de Christ c'est quelque chose que l'intellect humain ne peut pas s'imaginer c'est quelque chose qui n'existe pas encore sur la terre un amour tel que quand on me voit on a vu celui que j'aime quand celui que j'aime n'est pas à côté de moi je me sens à moitié quand je pense à lui c'est comme si je pensais à moi-même quand il lui arrive un malheur je me sens concerné au premier chef ce n'est pas le cas où je dis pour nous mon bien-aimé toi qui m'écoute on se fiche pas mal de la souffrance de la joie et de la paix de l'autre c'est chacun pour soi Dieu le pousse dans le mot amour que nous approuvons de manière abusive sous l'influence de l'égo c'est une imposture il n'y a que Dieu qui est amour parce que dans la dimension de l'amour Paul nous rappelle cela dans 1 Corinthien 13 à partir du verset 4 l'amour c'est c'est tout vous allez voir tous les attributs de quelqu'un qui est amour dans ce passage au point où il dira quelque soit ce que nous faisons même si nous faisons des miracles même si nous déplaçons des montagnes même si nous renversons des foules du revers de la main même si nous connaissons tous les missés du royaume si nous ne sommes pas un avec notre prochain nous ne sommes rien si nous n'avons pas l'amour c'est ce que la Bible dit nous ne sommes rien donc Paul invite les éphésiens ici à plonger leurs racines à être enracinés à être pénétrés par l'amour afin qu'ils expérimentent ce que c'est que être en amour avec le créateur les fiancés savent ce que c'est quand ils ont l'amour émotionnel et qu'ils se découvrent pour la première fois ou de temps en temps c'est l'extase pratiquement mais ça n'a rien à voir avec l'amour du créateur quand il nous a envahi verset 19 vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce que l'humain peut s'imaginer aucun humain ne peut imaginer la profondeur la largeur la hauteur la longueur de l'amour de Dieu il est au-delà de notre intelligence nous en prend le mot amour de manière abusive et diabolique quand nous disons je t'aime ça veut très souvent dire je veux recevoir quelque chose de toi j'ai vu quelque chose en toi qui me plaît peu importe ce que ça peut être mais quand Dieu dit qu'il aime c'est tout autre chose on ne peut même pas qu'on s'en imaginer aussi longtemps qu'on est en dehors de sa nature vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous la vie Jésus dit je suis la vie Jean 14 verset 6 donc quand on est un en lui forcément on reçoit on devient la vie et quand on est devenu la vie c'est Dieu lui-même qui habite en nous et bien soyons honnêtes vous croyez vraiment que Dieu habite en nous en nous regardant ce que nous sommes aujourd'hui en regardant nos pensées en regardant nos préoccupations en regardant ce qui nous anime comment pouvons-nous penser que Dieu habite en nous le créateur de l'univers habitant en moi mais c'est je n'hésiterai plus je serai une puissance terrifiante pour mon entourage les gens qui me verraient je dirais assurément cet homme est de Christ il n'est pas de ce monde as-tu déjà entendu ça de toi ou de moi moi je n'ai pas co-entendu arrêtons de faire tes discours mensongers reprends-toi cherchant à fusionner à Christ verset 20 et fais-en toi toujours Dieu agit en nous avec puissance oh c'est passé Paul parle de moi je suis étonné de voir des chrétiens qui disent ce passage ils disent Dieu agit en nous en puissance alléluia je suis en puissance mais on dit mais où est-elle il dit oui oui c'est là par la foi c'est incroyable on récupère les phrases de Paul Paul parlant de lui et puis nous on décide que ça nous concerne aussi alléluia Dieu agit avec nous avec puissance ça fait rire ça fait sourire ce qu'il observe et quand nous lui demandons quelque chose il peut faire beaucoup plus tout ce que vous demanderez à mon nom vous le recevrez nous devions demander à devenir la réplique de Christ parce qu'il a dit qu'il peut le faire il le ferait mais pourquoi nous ne faisons pas la réplique de Christ parce que nous demandons toute autre chose sauf ce que le Père veut que nous demandions à savoir vouloir ressembler à Christ il est puissant sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer et il est capable de nous donner ce que nous lui demandons pourquoi personne d'entre nous n'est aujourd'hui à l'image de Christ parce que personne ne demande être à ressembler à Christ parce que nous demandons de l'argent nous demandons le travail nous demandons le bonheur entre guillemets sur la terre nous demandons le confort matériel nous demandons le mariage les enfants nous demandons la protection de notre petite vie sur la terre la longévité sur la terre nous demandons être des stars tout sauf ce que Dieu veut que nous demandions être à l'image et selon la ressemblance de Christ il dit que il est capable de nous donner plus que ce que nous demandons puisque nous ne demandons pas cela oui nous le faisons en passant avec des mots à l'air Seigneur je veux te ressembler mais dans le fond de notre coeur on dit bon sache qu'en fait c'est ce que je veux c'est la matière et lui il dit d'abord ce qui est dans le coeur avant ce qui est dans les mots il n'écoute pas les mots il écoute ce qui est dans la conscience et comme la conscience est portée à demander la matière il ne peut pas vous donner de lui-même souvenons-nous de Salmon quand Salmon il demande à Salmon de lui demander ce qu'il veut de plus Salmon lui a dit je veux avoir ta nature ton identité ta sagesse pour pouvoir gouverner ton peuple comme toi-même c'est là qu'Élohim dit mais Salmon tu as tout compris c'est ceux qui cherchent les mémoires au rhum de Dieu et et sa justice c'est eux à qui je donne tout le reste Salmon comme c'est d'abord moi que tu as cherché ma nature mon identité avec moi il y a la gloire Christ en toi l'espérant de la gloire Salmon avec donc ce que tu m'as demandé la sagesse l'intelligence il y aura aussi la matière si nous pouvons comprendre ce mystère qu'avec lui et si nous allons à lui pour dire écoute je vais demander toi sache qu'en fait j'ai notre arrière-pensée on ne peut pas tromper on ne peut pas tromper l'opéateur il sait qu'il est venu demander de lui et il sait qu'il est venu demander faire du bruit en attendant d'avoir la matière c'est comme ça qu'il dira de Nathaniel parce qu'il lui disait dans les pensées voici au moins un juif à qui il n'y a pas de mensonge ce qu'il demande ce qu'il dit vient vraiment de sa conscience mais à tous les autres il dit ce peuple monophe le lève mais son esprit sa conscience est éloigné des médecins c'est ça la condition de ce que nous appelons aujourd'hui la religion des églises qui jouent à des nuits de prière à des moments de jeûne à des moments d'offrandes et que sais-jeu encore à des rassemblements de miracles et que sais-jeu encore n'est pas de quoi